Chapitre XI J'étais anéanti. Les événements de ces deux journées avaient brisé mon corps et plongé mon esprit dans un désarroi si profond que j'avais été incapable jusqu'alors de déplorer la perte de mes camarades et même de me représenter d'une manière concrète tout ce qu'impliquait pour moi la détérioration de la chaloupe. J'accueillis avec soulagement la pénombre, puis l'isolement de l'obscurité presque totale qui suivit, car le soir tomba très vite et nous roulâmes toute la nuit. Je m'ingéniais à chercher un sens aux événements dont j'avais été le témoin. J'avais besoin de ce travail intellectuel pour échapper au désespoir qui me guettait, pour me prouver que j'étais un homme. Je vais dire un homme de la terre, une créature raisonnable, habituée à découvrir une explication logique aux caprices en apparence miraculeuses de la nature et non une bête traquée par des singes évolués. C'est un homme qui me rend pour certains, pour moi pénible. Rien de tel ici. Le chapeau et la tête étaient en harmonie, et il n'y avait rien que de très naturel dans tous leurs gestes. La guenon, qui buvait dans un verre avec une paille, avait l'air d'une dame. Je me rappelais aussi avoir vu un des chasseurs sortir une pipe de sa poche, la bourrer avec méthode et l'allumer. Eh bien, rien dans cet acte n'avait choqué mon instinct, tant ces mouvements étaient routiniers. J'avais eu besoin de réfléchir pour conclure au paradoxe. Je méditais longuement sur ce point, et, pour la première fois peut-être depuis ma capture, je déplorais la disparition du professeur Antel. Sa sagesse et sa science auraient sans doute pu découvrir une explication à ces paradoxes. Qu'était-il devenu ? J'étais certain qu'il ne figurait pas dans le tableau des pièces abattues. Se trouvait-il parmi les prisonniers ? Ce n'était pas impossible, je ne les avais pas tous vus. Je n'osais espérer qu'il eût réussi à conserver sa liberté. Avec mes faibles ressources, je tentais d'échafauder une hypothèse qui, en vérité, ne me satisfie pas beaucoup. Peut-être les habitants de cette planète, les êtres civilisés dont nous avions aperçu les villes, Peut-être étaient-ils arrivés à dresser des singes de façon à en obtenir un comportement plus ou moins raisonnable. Cela, après une sélection patiente et des efforts portant sur plusieurs générations. Après tout, sur terre, certains chimpanzés parviennent à exécuter des tours étonnants. Le fait même qu'ils eussent un langage n'était peut-être pas aussi extravagant que je l'avais cru. Je me rappelais maintenant une discussion sur ce sujet avec un spécialiste. Ils m'avaient appris que de graves savants passaient une partie de leur existence à essayer de faire parler des primates. Ils prétendaient que rien dans la conformation de ces bêtes ne s'y opposait. Jusqu'alors, tous leurs efforts avaient été vains, mais ils persévéraient, soutenant que le seul obstacle tenait à ce que les singes ne voulaient pas parler. Peut-être, un jour, avaient-ils voulu, sur la planète Soror. Cela permettait à ces habitants hypothétiques de les utiliser pour certaines besognes grossières, comme cette chasse au cours de laquelle j'avais été capturé. Je me raccrochais avec acharnement à cette explication, répugnant avec épouvante à en imaginer une autre, plus simple, tant il me semblait indispensable pour mon salut qu'il existât sur cette planète de véritables créatures conscientes, c'est-à-dire des hommes, des hommes comme moi, avec lesquels je pourrais m'expliquer. Des hommes, à quelle race appartenaient donc les êtres que les singes abattaient et capturaient ? Des peuplades arriérées ? Si cela était, quelle cruauté chez les maîtres de cette planète pour tolérer et peut-être ordonner ces massacres ? Je fus distrait de ces pensées par une forme qui s'approchait de moi en rampant. C'était Nova. Autour de moi, tous les prisonniers s'étaient couchés par groupe sur le plancher. Après quelques hésitations, elle se pelotonna contre moi, comme la veille. J'essayais vainement, encore une fois, de découvrir dans son regard la flamme qui eut donné à son geste la valeur d'un élan amical. Elle détourna la tête et ferma bientôt les yeux. Malgré cela, je fus réconforté par sa simple présence, et je finis par m'endormir contre elle, en essayant de ne pas penser au lendemain.